Cette émission vous est présentée par Acura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on a la chance de visiter à Saint-Basile-le-Grand, le club de golf La Rive-Sud. Et mon invité, c'est quelqu'un avec qui je me réveille à chaque matin. Je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais c'est parce que je fais de la radio avec lui, Patrice Bélanger. Enfin, c'est pas croche, là. Sous-titrage ST' 501 On a une journée magnifique de début d'automne. On est en compagnie de Tom. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Laisse-moi te présenter Patrice. Salut, Tom. Salut, Patrice. Enchanté. Moi, c'est Patrice. Patrice Bélanger, bien oui, bien oui, on ne le connaît pas. Moi, c'est Suzy. Ah, enchanté. Tout le monde m'appelle Suzy. Enchanté, Suzy. On est sur le trou numéro 10 ici. Tom, tu vas nous parler un petit peu. C'est une normale 5. Oui, c'est une normale 5. C'est un trou qui est assez long. Il faut frapper un bon coup de départ. Après ça, un bois-toi de 230 verges. Après ça, peut-être un autre drive. Un autre drive. On top le drive dans l'axe. Après ça, un wedge sur le green puis un putt. Un putt, idéalement. Ça fait un birdie parce que c'est une normale 5 ici. C'est ça, oui. En commençant, ce qui est le fun, Patrice, c'est qu'on joue meilleure balle et je m'arrange toujours pour avoir un pro avec moi dans le threesome aujourd'hui. C'est qui le pro? Moi, je suis ici pour l'esprit sportif. C'est ce qu'on m'a dit. J'encourage mes coéquipiers. Je frappe une balle au cas où les deux la manqueraient. On se fie un peu sur toi, Tom. On va te demander de nous montrer le chemin, s'il te plaît. OK. Tom, 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 Tom. Solide. J'ai quand même quelques notes. Tu devrais après. Va frapper. C'est à moi déjà. Ah, je ne peux pas y aller après toi? Non. OK, d'accord. Il y a du blé d'inde à droite. Bien frappé. Oui, parfait. Oh! Solide, ça. Oh! Je prends Suzy Cloutier sur mon équipe dès aujourd'hui. On va aller voir les dégâts. All right. C'est par là. Bravo, Martin. Patrice, je te connais depuis plus intimement, depuis un an au-dessus. Et tu es un gars très intense dans la vie. Non, mais dans le bon sens, intense. Je n'ai qu'une idée de quoi tu parles. Tu es un gars, d'abord et avant tout, tu es un comédien qui fait de l'animation aussi, qui est un maniaque de sport aussi en général. Effectivement. Qu'est-ce que tu triples le plus à faire quand même dans ton métier? Je comprends que tu aimes tout ce que tu fais, mais c'est quoi l'affaire qui te grande le plus? Écoute, on parle de 51 % contre 49, ce n'est pas une marge d'erreur très grande. Mais je pense que le métier d'acteur est encore celui qui me fait le plus triper. Parce que si je retourne à mon choix de carrière quand j'étais à la fin de l'adolescence, puis que j'avais l'éventail de l'école de l'humour, l'école des médias, pour apprendre le métier d'animateur ou l'école de théâtre. Quand j'avais vu Marc Labrèche, entre autres, faire le prof bof, puis faire la dramatique dans Jeanne-Bertrand, me faire rire et me faire brailler, être caché derrière un personnage aussi différent le vendredi soir, puis le reste de la semaine dans les 100 watts. J'avais fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça, c'est ça, la vraie fibre, la vraie étincelle venait de là. Mais le métier évoluant, puis mon évolution dans le métier aussi, fait en sorte que je ne suis vraiment pas malheureux d'animer. C'est deux métiers complètement différents. Un, tu te caches et tu te fais oublier derrière des personnages. L'autre, c'est ta personnalité à toi qui est mise au-devant. Donc, je ne suis vraiment pas un acteur malheureux qui anime ou je ne suis pas un acteur qui s'ennuie de l'autre. Je suis très, très heureux dans ce que j'accomplis. Mais par un infime pourcentage, quand je suis sur une scène au théâtre, quand je suis devant une caméra en fiction, en télésérie ou en cinéma, j'ai un plaisir peut-être supplémentaire ou en tout cas différent. Il n'est pas supplémentaire, il n'est pas plus ou moins, mais il est différent. Parce que là, il faut faire oublier Patrice et faire provoquer l'émotion, que ce soit le rire, les larmes, la peur, l'inquiétude, troubler les gens. C'est une grande force chez moi, troubler les gens. Oui, tu peux imiter très bien Pierre Lebeau, les gens ne le savent pas. C'est chier ça. C'est chier ça, Martin. C'est chier, c'est chier, c'est chier. Pas là, hein? Mais moi, c'est parce que le trou, je le jouais. Si le trou avait été ici, donc un bâton de plus, c'était le coup parfait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je joue un autre terrain dans ma terre. Sur mon terrain, j'ai le peur en ce moment. On revient avec nous autres, Pat. Oh, excuse-moi. Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici, au magnifique Golf Rive Sud? Mais c'est facile, vous allez sur notre page Facebook et vous vous inscrivez. Et parmi tous ceux qui se seront inscrits, il y aura un droit de jeu qui sera tiré. Et en plus, vous êtes automatiquement illégible pour le tirage d'une lunette d'approche Bouchenelle. On va la tirer à la fin de la saison. Si ça vous dit de voir des images inédites de notre tournage, vous allez sur le rds.ca baroblique accès golf et vous voyez des images qu'on n'a pas dans l'émission. Exemple, Patrice qui réussit un pot. Il n'y en a pas de ça. On est sur un nouveau jalon de départ, Tom, ici au Club de golf Rive Sud. Ça va devenir une longue normale 5. C'est ça, quasiment 600 verges. Pour les plus téméraires d'entre nous, mais je pense que tous les golfers trouvent leur compte ici, tous les calibres de joueurs. Oui, oui, oui. Mais quand tu dis nouveau, ce n'est pas vraiment nouveau. Ça fait 25 ans que je suis d'ici et on ne l'a jamais utilisé. Mais quand ils ont construit le terrain en 1962, ça c'était ici. On est en train de le restaurer à son... Sa vocation d'origine. C'est ça, oui. La restauration. C'est ça, c'est ça. Refaire le gazon, rappelons bien un petit peu, mais ça va être vraiment un trou vraiment redoutable. Qui l'est déjà, mais là, il va être vraiment là. Ah oui, ça va être... On a une belle vue d'ici. C'est ça qu'on aime. C'est ce défi-là, je pense, c'est tous les golfs la même chose, de chercher à s'améliorer, d'avancer. C'est quoi vos principaux défis ici que vous avez au Club de golf Rive-Sud? Nous, bien, ça fait peut-être 4 ans qu'on a commencé un plan d'amélioration du terrain. On a commencé avec les verres. Là, les verres sont impeccables, vraiment impeccables. On a les plus beaux verres sur la Rive-Sud. Après ça, on a commencé à faire les contours pour les allées. On plante 2 à 400 arbres par année. OK. Et puis, on restaure. On restaure comme il était. On creuse des lacs, on recreuse les lacs. Puis, il y a une couple de trous qu'on a changés. J'ai déjà joué ici à quelques reprises. Je sais qu'on peut tenir des tournois ici au Club de golf. Oui, des tournois corporatifs, oui. On en a plusieurs. Des tournois corporatifs. Il y a une boutique assez complète aussi. Une boutique. On donne des cours. Il y a 200-300 élèves par année qui passent ici. Puis, 200 juniors dans des camps juniors. C'est comme des camps de jour qu'on connaît. Des camps de jour, oui, qui est très populaire. On a parlé de la salle de réception où on peut tenir des tournois. On peut se marier ici. On peut se marier ici. Bien, tenir la réception. Oui, c'est ça. On peut se marier aussi. Ça arrive souvent qu'ils vont se marier en haut. Ils vont se marier ici. Puis, ils profitent un peu du décor enchanteur, vraiment. On a à l'arrière ici le Mont-Saint-Bruneau. C'est ça. Le Mont-Saint-Hilaire, qui n'est pas loin. C'est facile d'accès à part de ça. On est à quoi? 15 minutes du centre-ville? 15 minutes du centre-ville, oui. 15 minutes du centre-ville de Montréal. Puis, le terrain 1952, ça suggère que c'est un terrain qui est mature. 62, pardon. Ça suggère que c'est un terrain qui est mature quand même. Il est mature. C'est un terrain classique. Il n'y a pas de trous, comme on dit en anglais, Mickey Mouse. Non, non, c'est ça. C'est tout des bons trous. Des bonnes distances, puis tous les calibres de joueurs. Quelle longueur totale, les jalons arrière, mettons? Arrière, on va parler de 6800 à peu près. C'est un bon test de golf, là, pour tous les calibres. Puis, on va jusqu'aux jalons juniors, je présume, à l'avant. Oui, les juniors, bien, ça peut aller à 4000. On met ça vraiment en avant pour eux, pour les débutants aussi. C'est ça. Oui, le golf, c'est déjà assez difficile. C'est assez difficile, on ne se compliquera pas la vie. Sauf ici, par exemple. Ça, ça va être vraiment un trou redoutable. Oui, oui, oui. Patrice, c'est maintenant... Je m'excuse de t'interrompre, mais je tiens à préciser que Tom m'a donné une information privilégiée. Ah bon? Ils ont ajouté, planté 150 arbres sur le premier neuf trous. Question de regarnir et éventuellement complexifier le neuf trou ici. Exactement. Donc, tu vas profiter du fait que les arbres sont encore jeunes, Patrice. Je suis très heureux de jouer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas très menaçants pour moi. Tu seras dans le troupe dans 30 ans. Pour tout de suite, c'est le défi Bouchenel. Trois épreuves, Patrice. Le plus long coup de départ. Bon. De 70 verges, le coup le plus près du fagnon. Ah. Et sur le verre, un pot de 20 pieds que tu vas réussir, comme tous les potes que tu as faits aujourd'hui. J'ai tellement pas confiance en moi pour aucune de ces trois étapes, mais je suis peut-être la carte cachée. Peut-être. Écoute, allons-y avec le coup de départ le plus long. Un truc, frappe autant que je suis laid, mais c'est de ne pas défoncer le green. Il est juste à 360 verges. Parfait. Qui d'autre de moi des noms qui ont frappé cette balle la plus longue? Guy Carbonneau a fait 320 000 verges. Tu peux arrêter, c'est bon. Ah! Je te laisse exécuter, mon vieux. Ah, bien, je suis vraiment obligé de le faire. Ah, il a tout ton coeur. Puis tu vas vraiment mesurer? Absolument. Ça va être connu du public, ça. Tellement, je le dis à la radio de maître. Je te laisse exécuter, mon avis. Ah, wow! Wow! Tu es traversé l'autre côté du fossé. Ce n'est pas une mauvaise... C'est très bon. Écoute, je vais te ramener. On va aller mesurer ça. Le golf, Pat, dans ta vie, je sais que tu étais sur le conseil d'administration pendant une couple d'années du tournoi Omnium Daniel-Briard. Oui, effectivement. Ça s'appelait comme ça. Donc, ton chum qui joue dans la Ligue nationale avait son propre tournoi de golf dans lequel tu t'impliquais beaucoup. Oui, bien, on est les deux du même patelin. Et donc, dès la première année, Daniel m'a demandé si je voulais animer sa soirée. Puis je lui ai dit, écoute, je vais faire plus que ça. Je veux m'impliquer dans l'organisation de ton événement. Et la classique Daniel-Briard, pendant 10 ans, a ramassé plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'hôpital jeunesse de notre région et les organismes jeunesse qui viennent en aide à ces jeunes dépourvus en Outaouais, défavorisés. Et donc, oui, c'est le golf. Bon, il y a eu ce volet-là. Le volet caritatif qui est très important. Puis chaque fois que je reçois des invitations et que ça fit dans le calendrier, j'y vais. Le jeu du golf, on voit que tu es un gars qui fait du sport, ta position de base est très bonne. Oui, le résultat final est lamentable. C'est vraiment lamentable, surtout le jeu. Là, on joue best-ball. Mais oui, c'est ça. Fait que je m'en fous un peu. Non, non, mais je compte sur mes autres. Mais blague à part, le golf, en fait, le seul reproche que je peux faire au golf, c'est la durée de ce loisir-là et de ce sport-là. Pour jouer une ronde complète avec le temps nécessaire, c'est au moins 4h à 4h30. Puis depuis que je suis jeune papa, avec le fait que je sois très gâté professionnellement, j'ai plus ces 4h-là à aller passer sur un terrain de golf. Mais j'ai très hâte, peut-être, est-ce que mes garçons éventuellement développeront une passion ou un intérêt pour le golf et là, je pourrais le redécouvrir à travers... Tu combineras à ce moment-là deux affaires, effectivement, le côté familial avec... Patrice, 248 verges comme coup de départ. Merci. Plus que respectable, à 70 verges, tu mets ça le plus près possible du fagnon et je te paye le souper. OK, OK, il faut vraiment que je le réussisse. Enfin, je vais pouvoir manger. Oui! Oh, ça sera pas laid, ça. Get up, girl! Wow! Une drive de 248 verges, un coup d'approche à vue de nez comme ça à peu près 20 pieds. C'est vraiment pas loin de l'affaire. J'ai jamais été aussi fier de te connaître, Patrice, que maintenant. Yaya, c'est tout ce que ça prenait! Dites ça! Hourra! Victoire! Il ne me renie pas aujourd'hui. Je peux en faire une autre, hein, pour montrer que t'as pas de la chance. Ça prend quelle place, le sport, dans ta vie à toi? Ce serait là que tu baisserais ta bouteille. Le sport, pour moi, c'est un mode de vie, en fait. Donc, dès qu'une occasion se présente, quelqu'un me dirait, tu sais, je suis pas un grand joueur de badminton. Tu le vois, après les émissions de radio, des fois on joue au ping-pong parce qu'il y a une table de ping-pong. Donc, quelqu'un me dirait, «Hey, on va te jouer au flag football. » Ah oui, à ce point-là, tu touches donc un paquet de sport. Bien, je vais être curieux, je vais vouloir l'essayer. Puis, je suis intense, donc je vais... La première course, je vais faire « Non, non, je vais vous regarder. » Puis, à la deuxième course, « Tonsé, vous êtes là! » Pour moi, c'est un mode de vie sain. Ça me permet de... Encore une fois, tu sais, les soucis, les tracas du quotidien. Je trouve que quand tu cours après... Tu sais, mon sport, c'est le hockey, là. Fait que quand je joue au hockey avec une gang, il y a la rondelle noire, les gars qui ont le chandail rouge comme moi. Et mes ennemis sont les blancs, mettons. Ennemis sympathiques, là. Mais c'est comme si tu oublies tout. Et c'est un défoulement par excellence de santé, en plus. Fait que je trouve qu'on accomplit de grandes choses dans le monde du sport. On développe des aptitudes d'équipe quand c'est un sport d'équipe. Dans le cas du golf ici aujourd'hui, c'est de canaliser nos énergies, d'oublier le dernier coup quand il n'était pas bon, de vraiment toujours avancer. C'est un jeu d'échecs contre soi-même. La stratégie, le hockey, telle distance, telle bâtisse. C'est toutes des choses que j'aime. Ça se passe en plein air. Donc, pour moi, le sport, c'est vraiment un mode de vie. Je suis un sportif de salon, un sportif de terrain, un sportif de jeux vidéo quand il y en a. En cuisine aussi, il ne le dira pas. Mais quand mes enfants disent, « Papa, dernier rendu en haut, je les torche. » Patrice, un coup d'approche à 18 pieds du drapeau. C'est moins long que le pote que tu as à faire. 20 pieds. Tu m'as éloigné. Je t'ai éloigné de deux pieds. Mais bravo, c'est quand même respectable. Très gentil, ma tête, très gentil. Alors, ton pote pour toi, si tu le mets dedans, pour vrai, tu as des chances de gagner un bouchenel. Oh! Tu as passé par-dessus. Trois pieds, ce qui restait pour le pote, c'est vraiment, vraiment respectable. Pat, j'aimerais ça aller te le redonner. D'abord. C'est pas lui, ça, c'est le mien. Non, mais il me semble que ça me va bien, ça. Oui, mais c'est le mien pareil. Tom, ça fait longtemps que tu enseignes le golf. Ça fait combien de temps, à peu près? Ça fait 30 ans. 30 ans. T'as commencé à 4 ans? Quand même. 5 ans. Tom, on a une question d'André Enfield qui veut savoir qu'est-ce qui cause le déséquilibre à la fin d'un coup de départ avec le bois numéro un. Autrement dit, pourquoi on finit en déséquilibre à certains moments? L'élan de golf, en général, c'est un élan qui est circulaire. C'est pas un élan qui est latéral. OK? On veut tourner le corps puis on veut garder notre équilibre. Puis on peut penser, peut-être, on peut penser faire notre élan de 80 % de nos forces pour garder l'équilibre. OK. C'est sûr, un bois 1, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus long. L'élan va se faire naturellement plus long. Ça veut dire qu'on veut être plus écarté avec notre bois. Un petit peu plus écarté. Oui. On va dire la largeur des épaules. À peu près. Ou un peu plus. Un peu plus large que les épaules. Oui. Pâton tendu. 80 %. Fini en équilibre. C'est ta plus belle de l'année. C'est 60 $, Patrice. Ha! 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 Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 % de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca. Accès golf. On a une bonne normale 3 à jouer ici. 167 verges. On vient de le mesurer. C'est un trou qui est bien protégé, Tom. Puis vous travaillez-tu en plus? Oui. On est en train de reconstruire le lac. C'est un trou que, moi, je dirais l'un des plus durs sur le terrain. Le verre est petit. Hum-hum. Puis on a quand même 160, 170 verges à frapper. There you go. Ah, c'était joli, ça, mais pas à bonne place. C'est dans l'autre lac. C'est dans l'autre lac? Un petit peu too much. Tu allais m'en rejoindre, mais... Ça serait quoi ton rêve ultime, mettons, dans le jeu? Ça serait quoi ton rôle de rêve? Puis ton animation de rêve? Mettons qu'on touche aux deux volets. L'animation de rêve, ça va sembler un peu cliché, ce que je vais dire, mais ce que je vis avec Sucré-Salé, ça va être pas mal ça. C'est-à-dire que c'est sûr que je rêve peut-être naïvement d'un grand plateau éventuellement, d'une variété à la variété American un peu, mais à la source québécoise, bien chez nous. Mais un peu ce que Marc Labrèche a fait avec le Grand Blanc, avec un show sournois, où il y avait justement un mélange de personnages, de jeux, il recevait des artistes, il y avait le fameux Club Labrèche. Pour moi, ça, c'était un beau jouet, là, tu sais. Mais Sucré-Salé pour cet été et les prochains, j'espère qu'ils seront très nombreux, et vous serez très nombreux à te regarder. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un de curieux dans la vie, donc je suis curieux des vedettes que je vais recevoir, mais du vrai monde aussi. Quand je croise quelqu'un sur la rue, je suis curieux de savoir c'est quoi sa vie, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses passions. Donc, je suis quelqu'un qui pose... Oui, je parle beaucoup, mais je pose beaucoup de questions aussi. Fait qu'en animation, c'est... Je te disais que ça correspond à ça, un quiz aussi. J'ai n'importe quoi, Martin. Les gars, je vous dis ce que je vois. Oui. Direct dedans. C'est ça. C'est parfait. À ce distance-là, il ne faut pas trop tenir compte des dénivellations. Patrice, ça serait le fun de t'en réussir sur un aujourd'hui. On l'achève. Non, mais en fait, ce qui est plate, c'est qu'on ne filme que quelques trous pendant Accès Golf, mais sur tous les autres, j'ai charié le trio. Sans moi, là... Il dit ça parce qu'il conduit le kite. C'est beau. Oui, monsieur. Dans le centre. Comme Tiger. Tiens, Pat. Merci. Merci. Tu vas pouvoir me la dédicacer. Ça me fera plaisir. Tom, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Martin. Merci à toi, Pat. Plaisir. N'importe quand. Oui, je te rappelle. Hé, que je sens que... J'espère que vous avez aimé notre visite ici au Club de golf Rive-Sud. Merci à Tom et à Patrice, mes partenaires de jeu aujourd'hui. On a une journée magnifique. On n'a pas tout à fait fini de jouer, par exemple. Et j'espère que vous allez venir visiter le terrain. Il est vraiment magnifique. Les verres sont épeurants, comment ils sont beaux. Merci beaucoup. Bonne semaine. Puis à bientôt. Salut. Ça serait là qu'on s'en irait. Salut. Accès Golf sera désormais animé. Par moi. Bienvenue au Club de golf Rive. Hein, c'est terminé? Comme. On se reparle. OK, bye. À chaque émission, nos invités doivent relever le défi Bouchenel. Et j'ai l'honneur de vous présenter le gagnant de cette année. Ce n'est pas Jean-Michel Anctil. Ce n'est pas Carlo Blanchard. C'est Guy Carboneau, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir à la maison. Guy, une drive de 328 verges, un chip à trois pieds et un pote court à 18 pouces. Tes impressions? Bien, ça a été une belle journée. Une chance qu'on avait... Le majeur du temps, on a eu le vent dans le dos. Ça a aidé beaucoup. Surtout sur la drive de 328 verges. Mais Guy, tu mets quand même la main sur un Bouchenel. On est super content de te remettre ça aujourd'hui de la part de Bouchenel parce que tu es le champion. Et ce n'est pas tout. Je te présente Johnny Light, qui a quelque chose pour toi. Bonjour. Alors, Guy, pour souligner tes exploits au Grand Défi Bouchenel, ça me fait plaisir de te remettre une station de recharge honorifique qui est une création québécoise, qui est la toute première station emblématique pour le golf. Et on te la remet à toi, Guy, entièrement personnalisée. C'est gentil. Et Johnny, merci beaucoup. Mais Martin, pour souligner ton bon travail, ça me fait plaisir également de te remettre une belle station. Pour vrai? Une station de golf, étant donné que tu es un amateur de golf, puis aussi de t'annoncer qu'on va être fiers commanditaires pour la saison. Pour vrai, pour l'année prochaine? Oui, tu vas pouvoir en remettre à tous tes invités. Moi, je passe pour quelqu'un de fin, mais ce n'est pas moi. C'est Johnny, c'est Guy. Merci beaucoup, les gars. Pour ceux qui auront envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un oeil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, ce n'est pas rien de venir me voir faire des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Acura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada